Ah, bonjour, hein? Il y a des gaullistes sur la gauche, hein? On reconnaît les cheveux blancs, hein? Ah, bonsoir, hein? Ah, je suis content d'être là aujourd'hui, hein? Il est joli, mon gilet jaune, hein? C'est maman qui me l'a tricoté. Avec un relicat de pièges jaunes. Le problème, c'est qu'elle a fait le patron sur David Douillet, hein? Mais moi, je veux pas de la doudouille d'avant-régime, parce que maintenant, il a fondu, hein? Je sais pas si vous l'avez vu, depuis que Nicolas le fait courir, il est passé de poilot à pois chiches, hein? En plus, Nicolas lui a trouvé un boulot, vous l'avez vu? Secrétaire d'État aux affaires étrangères, Charles Gellet, Français de l'étranger. Même lui, il sait pas en quoi ça consiste, hein? Je suis sûr qu'il croit qu'il bosse chez Europe Assistance, hein? Il y a également un autre qui soutient Nicolas Lacan, il s'appelle le chanteur, là. Gilbert Montagné, la pupille de la nation, hein? Moi, j'aime bien, je m'en fous, je peux tout me permettre, je suis vieux, hein? En attendant, je suis bien content d'être ce soir à Saint-Cyr. On s'éclate à les copains, hein? C'est vrai qu'ils sont sympas, ça, Saint-Cyr. Juste une question, est-ce qu'il est là, hein? Le père Bertélémy, là, là? Alors, j'ai une question. Je vais juste savoir si masser le pied de ses employés municipaux, hein? Est-ce que Céline peut nous répondre? Non, on a pas la réponse, hein? Non, c'est vrai qu'en attendant, moi... Non, mais c'est vrai, vous savez, il faut faire gaffe avec ces trucs-là, hein? Maintenant, quand on se fait câliner dans le bureau, c'est considéré comme un emploi affectif, hein? Enfin... La folle passe, c'est de la 3D, hein? En attendant, je vis dans ma maison de retraite, conseil constitutionnel, qu'est-ce que je m'emmerde? Je suis le plus jeune des vieux, hein? Et puis, je regarde à ma retraite, parce qu'on subit la baisse du pouvoir d'achat des petites retraites, hein? Je sais pas si c'est vous, mais... Parce que nous, contrairement aux autres, nous, avec maman, on n'a pas touché le pognon de Mamie Gaga. La bétoncourt. Pas de mal et ridondelle, hein? Pas un appel, pas un virement, rien. Et j'en suis déçu. Après tout ce que Bernadette a fait pour L'Oréal. Des millions d'euros investis dans la laque à cheveux, hein? Puis maintenant que je ne suis plus en politique, on m'attaque de toutes parts. Là, la mairie de Paris me réclame 550 000 euros pour des soi-disant emplois fictifs. Ha, 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 ha. C'est dégueulasse. Accusé à vieillard pour 3 bénémoles à mi-temps, hein? D'ailleurs, pour les faire chier à la mairie de Paris, je vais les payer en pièces jaunes, hein? Je vais vous dire, je suis déçu du Delanoïe. Je le pense, c'est incorruptible. Comme quoi, un socialiste, ça ne se vend pas. Ça s'achète, hein? Putain, même si ça rigole pas dans une ville de droite, on est mal, hein? Moi, c'est pas tout ça, mais il faut que je vous laisse. Il faut que j'aime faire tatouer les plans de la prison de la santé pour qu'il y aura un nouveau procès, hein? Allez, vote au long. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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